Salut à tous, c'est Magic Waddle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter le mini patch PES 2019, on se lance un petit peu dans les nouveaux jeux vidéo de football avec Retroplay 80, je vais vous présenter le mini patch que j'ai créé, il s'agit de la NASL de 1983, l'avant-dernière saison avant que la ligue ne ferme ses portes, ne fasse faillite, on va retrouver 12 équipes en tout, plus 2 équipes All-Star, je vous expliquerai mieux ça tout à l'heure, donc ce sera une série de mini patch qu'on fait avec Retroplay 80, lui il fait aussi le patch D1 1982-83, donc ça pourra se compléter avec ce patch là, voilà, je vais tout de suite vous présenter le travail que j'ai fait, donc c'est un mini patch, je tiens vraiment à vous le préciser avant, c'est un mini patch, il n'y a pas eu autant d'heures de création que sur les Super Data Patch qu'on fait avec Retroplay 80 bien sûr sur PES 6, là ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, tout et pour tout, ça m'a pris une semaine et demie pour faire ce patch là, il y a juste les maillots, les joueurs bien sûr, le nom des joueurs, il y a la licence dedans bien sûr, mais voilà, le stade, j'ai pris les stades qui avaient, les stades fictifs qu'il y a dans le jeu, j'ai essayé de prendre le meilleur stade qui pouvait ressembler à celui de l'époque de chaque équipe, j'ai aussi essayé de créer certains visages, mais vous allez voir de toute façon ce que nous propose Konami dans cette mouture 2019 est catastrophique, on peut pas faire vraiment les visages que l'on veut, certains grandes stars sont bien réussis, mais il y a d'autres personnages que j'ai voulu faire qui sont totalement foirés, mais voilà, c'est un mini patch, j'ai pas voulu passer des heures et des heures dessus, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine immersion qui était pas mal dans ce jeu là, donc voilà, je vais vous présenter tout de suite les équipes, donc on retrouve les Chicago Sting qui sont des habitués de cette ligue, ensuite nous avons les For Lauderdale Strikers, une équipe pareille qui existe depuis 1977, les Golden Bears Quake, donc là c'est un déménagement d'équipe, alors pour ceux qui suivent un petit peu la NFL, qui suivent la NBA, voire la MLB aussi pour le baseball, ce sont des franchises, donc c'est pas des clubs qui vont rester à vie dans une ville, les franchises peuvent déménager d'un jour à l'autre, et donc juste avant que Golden Bay rachète, enfin que ce soit racheté par un nouveau propriétaire, ça se trouvait à San Jose, et Golden Bay San Jose c'est juste à côté, car Golden Bay c'est pas le nom d'une ville, mais en fait c'est San Francisco, voilà, ça a déménagé à San Francisco pour s'appeler les Golden Bay Earthquake, donc c'est une équipe qui va durer juste deux ans, le temps jusqu'à la cessation de l'activité de la ligue nord-américaine, ensuite nous avons les Montréal Manic, qui existe depuis 1982, qui durera aussi trois saisons, et dedans il va y avoir un certain Jean-François Larios, ceux qui connaissent le football des années 80, connaissent parfaitement ce joueur là, pour ses qualités techniques, mais malheureusement pour des faits extra-sportifs aussi, nous avons la meilleure équipe de cette ligue, puis la meilleure équipe de cette année 83, censée être la meilleure équipe, c'est les New York Cosmos, on retrouve Beckenbauer qui était revenu faire une pige au Cosmos, on retrouve bien sûr nous avons Kinaglia, Giorgio Kinaglia, le meilleur joueur de cette équipe, de cette NASL de tous les temps, un meilleur buteur, il a presque marqué deux buts par match, c'est totalement ahurissant, nous on retrouve Johan Neskens aussi, le Hollandais, nous avons Romero le Paraguayen, on a Cabanas aussi, pour ceux qui connaissent bien le stade Brestois, Cabanas avait presque fini sa carrière là-bas, on a Bogicevic, on a Rich Bergen bien sûr aussi, voilà, on a vraiment le gros, comment je pourrais dire, le gratin du football de vieux joueurs malheureusement, mais voilà, c'est vraiment la meilleure équipe, on a ensuite les San Diego Sockers, une équipe où il y avait Hugo Sanchez, le Mexicain, qui avait fait deux, trois saisons, même deux saisons je crois, ici à San Diego, malheureusement, juste après son départ, le club a presque tombé dans l'oubli, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de stars qui sont venus après, on peut retrouver Dana, le polonais, l'international polonais, voilà, c'est malheureusement une équipe qui n'a pas pu se qualifier pour les playoffs, et voilà, qui va malheureusement disparaître avec la NASL, non, parce que c'était d'autant sur un terrain de foot, sur gazon, c'était une équipe qui n'était pas forcément terrible, d'autant le foot en salle, parce que c'est vrai que les américains adoraient le foot en salle, si vous connaissez la NASL indoor, ou taper MISL, franchement, les américains adoraient ce genre de foot salle, c'était énorme, et par contre, les San Diego Sockers étaient une très bonne équipe. Ensuite, on retrouve les Seattle Sounders, pareil, qui étaient censés être une bonne équipe, et qui n'arriveront pas à se qualifier pour les playoffs, Tampa Berodiz aussi, qui faisait partie des meilleures équipes des années 70 de cette NASL, mais qui n'a malheureusement pas réussi à continuer dans sa slandide, on va retrouver Hugo Perez, qui sera un neo-international et qui fera la Coupe du Monde 90 et 94, vous connaissez aussi peut-être Bonvalet, un international chilien, il y a Nogli aussi, il y a des bons, Lund aussi, qui a fait quelques sélections au Danemark, c'est une équipe qui n'a malheureusement pas pu se qualifier, mais alors, ils ont vraiment des maillots exceptionnels, je vais vous montrer les maillots après, je vous présente d'abord les équipes, nous avons Team America, alors là, c'est vraiment l'ovni de cette ligue, créée en 1983, elle ne durera qu'une saison, c'est un petit peu, je vais vous expliquer simplement, c'est un petit peu comme si l'équipe de France, de football, venait jouer en Ligue 1, voilà, en fait à l'époque, ils avaient créé cette équipe pour créer une cohésion entre des jeunes joueurs américains, pour pouvoir ensuite faire part à des matchs amicaux et pourquoi pas ensuite se qualifier pour les Coupes du Monde, sauf que malheureusement, alors en plus de ça, ils voulaient créer une ambiance avec les supporters, ils voulaient créer des espèces de groupes de supporters, alors ils étaient un petit peu avant-gardistes, un groupe de supporters qui aime cette équipe des Etats-Unis, malheureusement, ça a été un flop monumental, ils ont dû gagner les 6 premiers matchs du championnat, puis après, ils se sont écroulés totalement, vraiment un manque de cohésion totale, enfin, le club est tombé dans la faillite dès la fin de la saison et ensuite, on n'a plus jamais réécouté parler de cette équipe-là, c'était un flop total. Ensuite, nous avons les Toronto Blizzard, une autre équipe canadienne, voilà, avec, nous avons Bettega aussi, qui joue dans cette équipe, l'italien, voilà, qui est très connu, Roberto Bettega, nous avons Jomo Sono aussi, alors bon, il est un peu moins connu, mais c'est lui qui a créé le club des Jomo Cosmos, justement, en Afrique du Sud, c'était un joueur sud-africain, un très bon joueur sud-africain, qui aura fait pas mal, qui aura fait quelques saisons à un ASL dans différents clubs, justement, il a fait un petit peu New York Cosmos. Ensuite, nous avons les Tulsa Rougnex, qui seront champions en 83, alors ça, c'était une équipe qui, au début, ne devait pas être vraiment excellente, et puis qui, finalement, sans avoir de gros joueurs, a réussi quand même à remporter cette saison, le Super, enfin, c'est pas le Super Bowl, c'est le Soccer Bowl. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les effectifs, on n'en connaît pas énormément, on ne connaît pas de joueurs, moi, je les ai faits, alors je suis moins calé années 80 qui rétroplée, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien, et ils ont quand même réussi à remporter le Soccer Bowl. Et enfin, la dernière équipe, c'est les Vancouver Whitecaps, là, on reconnaît quelques noms, nous avons Peter Beardsley, un ancien joueur, justement, de Liverpool-Everton, Newcastle aussi, nous avons Tish Sen aussi, attendez, je redécouvre en même temps que vous, on a Karl Valentine aussi, qui jouera la Coupe du Monde 86 avec le Canada. Voilà, nous avons, il y a des petits joueurs sympathiques, aussi Paul Lorimer, l'écossais, qui aura fait la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises, 78, et qui jouait, si je ne dis pas de bêtises, avec Tish Sen, là, il faudra me rectifier, qui ont dû jouer à Ipswich, si je ne dis pas de bêtises, l'équipe qui avait remporté la Coupe UEFA. Et enfin, il y a les deux équipes All-Star, voilà, donc je suis allé, je ne vais pas vous mentir, je suis allé sur Wikipédia, puis j'ai regardé la liste des meilleurs joueurs qui avaient été sélectionnés à l'époque, il n'y avait pas de match All-Star, il n'y avait pas d'All-Star Game, un petit peu comme on retrouve à la NBA, mais on retrouve, voilà, il y avait le nom des meilleurs joueurs, puis j'ai fait deux équipes, tout simplement, histoire de s'amuser un petit peu. Alors maintenant, je vais vous montrer les maillots, donc les maillots, je les ai tous faits, moi-même, donc je me suis aidé, bien sûr, de PES Master, mais j'ai dû reprendre quand même certaines fois les maillots, parce que, voilà, l'éditeur ne pouvait pas le faire. Non, pas le numéro, on va dans maillot, voilà. Donc c'est, pour cette NASL, vraiment, chaque équipe a un maillot assez original. Alors, beaucoup sponsorisé par Adidas. Nous avons donc les Chicago Sting, avec un style noir et jaune très 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 clair, on s'approche du beige. Alors, à noter que cette équipe était assez adulée quand même, plus adulée que les Chicago Bulls, qui n'avaient pas encore Michael Jordan à l'époque. Il y avait énormément de, il y avait quand même pas mal de monde dans le stade. C'est vrai qu'il y avait les supporters des Chicago Bears en NFL, et puis il y avait les supporters des Chicago Sting, aussi dans Chicago. il y avait une belle cote de popularité. Donc, le maillot domicilé comme ça, et puis on inverse les couleurs pour le maillot extérieur. Il ne change pas de short, ni de chaussette, et je trouve que c'est un kit qui est assez sympathique. Alors, le gros souci, c'est que l'éditeur ne propose pas de faire des flocages officiels, comme à l'époque, donc j'ai dû essayer de faire au mieux. Voilà, tout simplement. On retrouve aussi, alors, chaque équipe aura son stade, donc j'ai pris un stade, bien sûr, qui était fictif. J'ai essayé de prendre celui qui ressemblait au mieux à celui de l'époque. Donc, il jouait au soldier field. Et bien sûr aussi, vous retrouverez ça aussi avec la saison 82-83 de première division de rétroplée 80, avec la photo du manager, plus donc le nom, histoire de donner un petit peu plus, voilà, d'être un petit peu plus complet, voilà, sur cette saison-là. Ensuite, nous avons les forts, l'Orderdal Strikers, alors une équipe que j'ai toujours appréciée, parce qu'ils ont des maillots assez sympathiques. Alors, l'ancien club de Geert Müller, par exemple, mais bon, il n'y était plus à l'époque. On retrouve quand même Théophilo Cubillas, le péruvien. Ils ont un maillot qui est assez sympathique. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions des maillots. Alors, c'est sûr que vous pouvez trouver une autre version avec, par exemple, une grosse bande noire au niveau des noms. Les noms étaient avec des lettres blanches. Mais bon, c'est un maillot qui n'était pas si utilisé que ça. J'ai essayé de prendre celui que j'aimais le plus, et celui-là, il me plaît bien. C'est assez original aussi. Ils ont des maillots sympas, surtout le maillot extérieur aussi, qui est blanc, avec marqué Strikers au milieu. C'est très original comme maillot. Alors, les gardiens, ils ont à peu près tous les mêmes maillots. C'est soit du Adidas, soit du Hull Sport Pro. On peut les trouver avec d'autres maillots, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus simple possible. De toute façon, ils ont dû porter déjà ces maillots-là. Même la couleur, ce n'est peut-être pas forcément la bonne. Mais ils ont tellement porté de maillots chaque match que j'ai forcément le bon maillot dedans. Alors ensuite, nous avons les Golden Bears Quakes avec un maillot rouge, un kit rouge plutôt. Très joli, marqué Quakes au milieu. Alors, que ce soit San Jose ou Golden Bears, ils ont exactement les mêmes maillots. Ça n'a pas changé. Et donc, dans cette équipe-là, vous retrouvez Leonardo Cuellar, le Mexicain. Celui qui a des gros cheveux, énormes cheveux, une grande barbe. Voilà, c'est la seule grande star que j'ai pu répertorier dans cette équipe-là. Ils ont vraiment des kits sympas. Les kits Adidas de cette année-là sont sympas. Alors voilà, c'est un genre d'équipe qui n'a pas d'équipementier. Et ils jouent sans équipementier. Mais ils ont des maillots assez sympathiques. C'est très original. Montréal, qui joue avec ce maillot. Puis ces lignes qui viennent sur le côté du maillot. Alors, ça a été assez compliqué de le faire, celui-là. Car l'éditeur ne proposait pas de faire ce genre de lignes. Mais voilà, j'ai passé des heures dessus. Parce que c'est vraiment compliqué d'essayer de faire quelque chose qui ressemble à l'original. Mais bon, je ne veux pas m'envoyer des fleurs. Mais je trouve que je ne m'en suis pas si mal sorti que ça. Voilà, donc là, nous avons le maillot extérieur. Alors, je vous le dis, le jeu est fini à 99%. Les 1% qui restent, c'est juste pour faire des petites modifications. Donc, dans les maillots, j'ai quelques modifs de dernière minute à faire. C'est surtout dans les visages et surtout dans peut-être les compositions d'équipes qui me hasent vraiment du travail à faire. Voilà, donc ça, c'était les Montréalmaniques. Ensuite, nous avons les New York Cosmos. Pareil, eux n'ont pas d'équipementier. Ils ont des maillots très simples. Alors, ils ne jouent plus en verre depuis fin 70%. Ils ne jouent plus en verre. Ils jouent en blanc avec des couleurs bleues et jaunes. Donc voilà, et le maillot extérieur, il est bleu flashy comme ça. Voilà, c'est à peu près la... Enfin, ce n'est pas à peu près. J'ai essayé de prendre la même couleur que le maillot de l'équipe. Alors, le gros souci, c'est qu'on a l'impression que le logo est dégueulasse. Mais plus on approche, si j'y arrive, plus on approche, voilà. Et plus on s'aperçoit que le logo n'est pas si mal que ça. Et enfin, le maillot de gardien, c'est un maillot d'entraînement qu'il y avait les New York Cosmos. Voilà, ils jouent avec le maillot d'entraînement. Tout simplement. Et eux, donc, ils jouent au Giant Stadium. Alors, le gros souci, c'est que je n'ai pas réussi à trouver un stade vraiment similaire. J'ai pris un stade qui avait un toit sur le côté. Bon, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais préféré prendre un autre stade. Mais il n'y a que ce stade avec le petit toit sur le côté qui ressemblait à peu près au Giant Stadium. Alors, on ne peut pas tout avoir. C'est dommage. Et je vous le répète, c'est qu'un mini patch, je n'ai pas voulu non plus passer trop d'heures dessus. Les San Diego Sockers qui ont un équipementier Adidas qui est assez sympa. Voilà, jaune et bleu. Et puis, marqué Sockers sur le maillot et en diagonale. Comme ça, c'est super joli. Ils ont vraiment un maillot très sympa. Puis, c'est le contraire. On inverse les couleurs. Voilà. Et eux, ils jouent pareil dans un très grand stade. Alors, j'ai pris le stade qui ressemble un petit peu à celui du Maracana, en fait. Ensuite, nous avons les Seattle Sunders. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le foot des années 80, ils ont un kit Adidas qui est assez reconnaissable. L'équipe de France avait à peu près le même pattern. Bordeaux aussi, bien sûr. Ils ont les couleurs des Girondins de Bordeaux. Surtout le maillot extérieur. Voilà. On croirait jouer avec les Girondins de Bordeaux. C'est un maillot qui est assez simple, mais qui a énormément de charme, en fait. C'est très sympa. Ensuite, alors eux, ils ont la particularité de jouer dans un stade couvert, dans un stade fermé. De foot américain, puis même de baseball. Et c'est vrai que c'est assez sympa de jouer avec cette équipe-là. Car en plus, PES propose un terrain fermé. C'est vrai que ça rajoute beaucoup d'immersion. C'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons les Tempab et Rodiz. Et ça, c'est ma petite équipe préférée. Alors certes, comme je disais tout à l'heure, c'était une équipe qui est en perdition. Mais voilà, ils ont des maillots superbes. C'était vraiment un régal de faire cette équipe-là. Avec des manches rayées vertes et jaunes. Et puis le gros sponsor Rodiz au milieu. Franchement, c'est très très original. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que c'est à peu près la vraie numérotation. Puis les vraies lettres qu'ils avaient sur les maillots. Les vraies lettres de nom. Donc voilà, c'est vraiment sympa. C'est très joli. Et puis le maillot extérieur est encore plus joli parce qu'il est vert. Et puis avec les rayures jaunes comme ça. Je suis assez content d'avoir pu faire le maillot correctement. Et enfin, les gardiens, pareil, avec un maillot adidas comme ça. Puis le gros gros redis au milieu. Ça rajoute beaucoup de... Un certain cachet à ce maillot. Ensuite, nous a, et en plus, cerise encore une fois sur le gâteau. C'est que le terrain, j'ai réussi à trouver les Stadios del Toro. Et c'est presque similaire à la photo. Donc là, il y a vraiment l'immersion totale. D'ailleurs, je ferai un tout petit match de présentation qui ne durera pas longtemps. Et je vous montrerai comme c'est très joli. Ensuite, nous avons Team America. Donc cette équipe créée de toutes pièces. Qui joue à Washington au RFK Stadium. Qui ont des maillots très américains. Avec, voilà, on retrouve la couleur des Etats-Unis. Avec un maillot rayé sur le... Ça fait un peu plus maillot de rugby. Et un adidas avec, au lieu d'avoir trois bandes, on a des étoiles sur le short. Ça rajoute beaucoup d'originalité à cette équipe de Team America. Et le maillot extérieur qui est très simple. Qui ressemble un petit peu au pattern de l'équipe de France. Ce maillot des Seattle Sunders. Avec des parements très fines. Très fins, pardon, rouges. Voilà. Ensuite, nous avons les Toronto Blizzard. Qui ont un maillot assez original aussi. Maillot blanc avec des manches rouges. C'est assez original comme maillot. Alors, ça sera... J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Mais les Toronto Blizzard sont une équipe qui sera finaliste. Face donc à Tulsa Rougnest. Ils perdront, bien sûr, au soccer ball. Le maillot extérieur. Et bon, on change les couleurs. Voilà, c'est rouge et bleu. Voilà. Ensuite, nous avons les Tulsa Rougnest. Donc, les champions. Alors, ils remplacent. Parce que voilà, soit l'équipe déménage ou ils remplacent. Mais là, c'est plutôt un déménagement. Ils remplacent les Los Angeles Aztecs. L'ancienne équipe de John Cruyff. Et ils ont récupéré le même jeu de maillot. Voilà. Ils ont juste changé les couleurs. Mais on retrouve exactement le même jeu de maillot que les Aztecs. Sauf que là, c'est pas les mêmes couleurs. C'est du blanc et rouge. Assez facile à faire. Assez original aussi comme maillot. Très simple à faire. Et enfin, nous avons les Vancouver Whitecaps. Alors, beaucoup d'équipes est chez Adidas. La plupart même sont chez Adidas. Et là, cette équipe-là a choisi de passer chez le concurrent. Et nous avons un maillot Nike, tout simplement. Et ce maillot est exceptionnel aussi. Vraiment très joli avec la fleur, la feuille d'érable sur les manches. C'est vraiment un très joli maillot. Nike, en plus, c'est pas trop courant à l'époque. Et le maillot extérieur, il est bleu. Voilà. Avec, encore une fois, les feuilles d'érable sur les manches. Comme ça. Et enfin, nous avons... Alors, je ne vais pas vous montrer les deux. Je vais juste vous en montrer une. Parce que je ne me suis pas foulé. Là, j'ai fait vraiment des maillots très très simples. Des maillots des équipes All-Star. Voilà. Tout simple. Et puis, le maillot extérieur, il est bleu. Et donc, pour l'équipe All-Star numéro 2, ça, c'est le maillot domicile. Et ça, c'est le maillot extérieur. Voilà pour les maillots. Alors, là où le bas blesse, c'est que malheureusement, l'auditeur de visage est nul. Il n'y a pas d'autre mot. Il est nul. Et je n'ai pas réussi à faire vraiment de bons visages. Alors, je vais juste vous montrer. J'ai trouvé un petit peu sur Internet certains maillots. Comme Kubias. Voilà. Bon, ce n'est pas lui à 100%. Mais il lui ressemble un petit peu. J'ai trouvé aussi Ricardo Villa. Et encore, je trouve que ça ne ressemble pas vraiment. On a vendu Bevereine aussi. Mais voilà, ça ne ressemble pas énormément. Et je trouve que c'est honteux. Le PES 6, PES 2013, on arrive à faire quand même des visages très ressemblants. Et puis là, on a vraiment régressé. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez Coelard. Je n'ai pas réussi à faire quelqu'un de bien. Franchement, ça ne ressemble pas du tout à Coelard. Et je n'ai pas voulu passer des heures et des heures dessus. Parce que voilà, on a d'autres projets en cours. Je n'ai pas voulu passer trop d'heures. Mais voilà, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Pareil pour Jean-François Larios. Bon, ben voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Mais Larios, il n'est pas terrible non plus. Il y a un petit peu de ressemblance. Mais voilà, le problème qu'il y a, c'est la coiffure. La coiffure, ce n'est pas bien. Ce n'est pas beau. Il y a les cheveux. Il n'y a plus de possibilité. Avant, dans PES 6 ou PES 2013, il y avait au moins plus de 100 coiffures. Maintenant, ce sont des coiffures qui ne sont pas du tout adaptées. Malheureusement, on ne peut pas vraiment faire de rétro dans ce jeu-là. On ne peut pas faire vraiment les coupes d'époque. Et je suis un petit peu déçu. J'ai essayé de faire au mieux. Mais malheureusement, celui qui est le plus réussi, c'est celui de Kinaglia. Voilà. Là, il n'y a aucun souci. Il lui ressemble vraiment parfaitement. Mais Cabana, ce n'est pas terrible. Alors, il est peut-être un petit peu trop noir. Mais je n'ai pas réussi à faire vraiment des joueurs ressemblants. Neskens, c'est bien son visage. Mais voilà, je n'ai pas voulu lui faire sa coiffure qu'il avait en 1974. J'ai voulu lui faire sa coiffure actuelle. Ce n'est pas vraiment ça. Je n'ai pas réussi à vraiment trouver la bonne couleur de cheveux non plus. Beckenbauer, c'est pareil. Il n'avait plus les cheveux très longs. Il avait vraiment des cheveux plus bouclés. Il y a une similitude. Et pourtant, c'est peut-être un des meilleurs visages que j'ai réussi à trouver de Beckenbauer. Donc voilà, je suis un petit peu déçu quand même de ça. Parce que Konami se fout un peu de la gueule du monde. Pourquoi nous proposer un éditeur aussi bâclé ? Il est bâclé l'éditeur là. On ne peut pas faire vraiment les visages comme on veut. Pourquoi ne pas avoir fait comme PES 2013 et pouvoir coller, insérer. On pouvait même le faire sur la PS3 pour dire. Pourquoi pas insérer une photo et que ça soit collé sur le visage ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bettega aussi, j'ai trouvé. Mais il n'y a pas vraiment... Ça ressemble un petit peu, mais sans plus. Voilà, c'est un petit peu le gros souci de ce patch-là. Mais je pense que vous allez bien vous amuser. D'ailleurs, je vais vous proposer un petit match rapide. Je vais vous proposer une petite mi-temps, je pense. Un match qui va durer, allez, 5 minutes. Vraiment pour vous montrer un petit peu l'immersion que peut proposer ce jeu. Alors, bien sûr, il faudra bien éviter, il faudra bien enlever la mise à jour, hop, en appuyant sur R3. Et puis, bien mettre mise à jour non, parce que sinon, vous n'aurez aucun effectif. Et ça, ce n'est pas terrible. Et ça, encore, Konami, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de propre. Il y a le même problème que depuis le 2017. Donc, on va se faire un petit Tampa Berodiz. Voilà, parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu l'immersion qu'il peut y avoir dans ce stade face à Team America. Allez, on va essayer d'être bref. Hop, on va jouer 5 minutes. Alors, je joue en haut niveau parce que je ne suis pas encore très bon à ce jeu-là. Et je trouve qu'en haut niveau, on arrive quand même à pas trop mal faire tourner le ballon. Voilà, les maillots sont prêts. Et c'est parti. Donc, ce jeu-là sortira le 8 mai. De toute façon, tout sera noté dans les commentaires. Il sortira le 8 mai. Je vous expliquerai comment installer ce jeu-là pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'espère pour vous que vous allez prendre un petit peu votre pied parce que c'est vrai que... Ah, c'est un petit peu de boulot quand même. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu de ce stade. Voilà, le stade ressemble un petit peu comme deux gouttes d'eau à celui du Tampa Stadium. Donc, je vous le dis, il est à 99% fait. Le pourcentage qui me reste, c'est vraiment pour des petits détails à améliorer, des trucs à corriger. Et pour le 8 mai, il sera prêt. Le jeu sera prêt, tout simplement. Alors, c'est dommage, on peut pas malheureusement éditer toutes les bannières. Mais ça, je trouve ça un petit peu lamentable aussi parce que franchement, des fois c'est cru en grec, des fois c'est cru en anglais, en allemand. Je comprends pas trop le délire qu'ils ont eu avec. Alors, pour le moment, ça remplace les équipes européennes, fictives, mais vous pouvez l'installer où vous voulez de toute façon. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, je passe vite. Alors, je joue avec une manette PS2. Donc malheureusement, la manette PS2 ne reconnaît pas les joysticks. Elle les reconnaît comme les touches directionnelles. Donc malheureusement, je ne peux pas faire les engagements à deux joueurs. Je ne peux pas choisir non plus la façon dont je peux tirer les coups francs. C'est un petit peu embêtant, mais bon, j'ai joué avec une manette Xbox One. Et là, ça a été une catastrophe monumentale. Voilà. Donc bien sûr, la plupart des matchs joueront l'après-midi. Et je trouve que le jeu, alors c'est lent, mais c'est bien un peu du Made in 80. Allez, on va essayer de marquer un but. Oh bah, ça commence bien avec une reprise acrobatique. Et une sortie de but. Alors, le gros souci aussi qu'on peut dire, moi, je n'ai pas peur de vous parler des soucis. Vous allez vous amuser, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour les tactiques. Alors, j'ai essayé de faire comme à l'époque. Mais à chaque fois, ça me les change des tactiques. Je n'arrive pas à avoir ce que je veux vraiment. Ce n'est pas grave. Certains joueurs ont une endurance vraiment pourrie. Et pourtant, je les avais bien paramétrés. Donc c'est un petit peu aléatoire dans ce jeu-là. On joue un petit peu mal. Je ne suis pas concentré. Je vais me prendre un but, là. Non, c'est bon. Bon, ça va relativement vite. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Allez, Hugo Perez. Hop, petit passe en arrière. On va centrer. Oh, bah, il ne spot pas cette question. Alors, Team America fait partie des plus mauvaises équipes. Mais alors, j'ai beaucoup joué contre cette équipe-là. Et je n'ai jamais réussi vraiment à gagner sur un gros score. Ça a toujours été sur un 2, voire un ou deux 0. Allez, il faut marquer, là. Allez. Oh là là, encore une reprise acrobatique du même joueur. De Van Der Wien. Un habitué de la NASL aussi. Après, ce qui est dommage, je regrette aussi un petit peu le manque d'ambiance dans les stades. Allez. Oh, bah, j'ai frappé. Allez, corner, nouveau. Voilà, il y a de quoi s'amuser. En plus, vous aurez, pour l'été, le patch 82-83 de première division. Il y aura aussi les équipes que les clubs français ont rencontrées en Coupe d'Europe. Donc, il y aura de quoi vraiment s'amuser. Quoi de passer du temps en attendant notre super data patch numéro 2. Allez, la tête ! Ah ! Duco Perez. Et on va se quitter sur ces images-là. Donc, voilà, c'est le patch mini-patch PES 2019 sur la NASL 1983. Ça sortira le 8 mai 2020. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt sur Patch & Play TV. Salut à tous. Salut à tous.